Certaines personnes qu'Allah nous guide et les guide également, elles se mettent à accrocher des objets ou des talismans sur les maisons, sur les voitures ou sur leurs enfants. Par exemple, une tête de taureau, un poisson ou un lion, ou certaines choses qui sont prises de la mer, ou alors une main. Ou alors un oeil, ou alors des bagues, des colliers et autres, ou alors des talismans, ou alors certaines plantes qui viennent d'arbres, ou alors il met un chapelet, ou alors il met ce qu'on appelle un kitab, c'est-à-dire qu'il écrit certaines formules dans un bout de paquet. C'est-à-dire que la jalousie ne servira à rien, et ainsi de suite. Toutes ces choses, le prophète ne les a jamais faites. Le prophète, il avait une maison, il avait des montures, il a eu des enfants, et il n'a jamais eu recours à ce genre de choses. Qui peut préserver ces choses pour nous ? Il sait uniquement Allah. Ce genre de pratiques, c'est du petit polythéisme. À condition qu'il croit que ce ne sont que des causes qui repoussent le mauvais oeil. Par contre, s'il croit que ces choses, ou ces jobziers, ou ces talismans, ils repoussent le mal d'elles-mêmes, alors dans ce cas-là, ça devient du polythéisme majeur. Même le simple fait d'écrire des versets du Coran sur des bouts de papier ou autre, les pieux prédécesseurs ont interdit ce genre de pratiques. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran, c'est pour le lire, le comprendre, l'étudier, et le mettre en pratique. Ce n'est pas pour l'accrocher sur des murs, sur la voiture, sur les enfants, et ainsi de suite. Donc, tous ces objets, ces talismans, ces gris-gris, et ainsi de suite, on ne peut pas les poser, que ce soit la tête de taureau, ou alors un fer à cheval, ou autre. Ces choses-là, cause du tort, et n'amènent aucun bien. Merci.